Ils ont réussi à garder le secret. Ce samedi 11 septembre, la mairie de Borme-les-Mimosa a reçu des invités de choix, Kate Middleton et le prince William. Dans la plus grande discrétion, le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté au mariage de James Middleton et d'Alizé Zveney. Ils sont arrivés en avion ailleurs avant de rejoindre Borme. J'étais dans le secret mais je ne pouvais rien dire, il y avait un service d'ordre et on avait aussi renforcé la sécurité de notre côté, racontait le maire de la commune à Nice ce matin. Pour ce week-end en France, les invités du mariage ont séjourné dans un cadre luxueux. La fête de mariage a eu lieu dans un château Léoube. C.S.T. l'un des vignobles les plus exclusifs de la région, a confié une source au Daily Mail. C.S.T. dans cet écrin de verdure de 20 hectares que les Cambridge ont passé la nuit, dans le château Léoube, qui appartient au milliardaire britannique Anthony Bamford et à son épouse Carole. Le prince William et Kate Middleton ont donc profité d'un rapide passage en France en compagnie de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, avant de rentrer à Londres. Pour la cérémonie, le duc n'avait pas de tenue d'apparat, mais portait un costume beige et blanc cassé, comme l'a décrit le maire à nos confrères et Kate Middleton avait misé sur une robe longue d'une couleur vert très claire. C.S.T. j'ai pu échanger avec eux dans un très mauvais anglais, on a parlé des charmes de Bormelé Mimosa et de son climat, des banalités. C.S.T. c'était un moment simple et je n'ai pas été impressionnée plus que ça, plaisantait-il enfin. Quant au frère de la duchesse, il est sur un petit nuage. Hier, j'ai épousé l'amour de ma vie entourée par la famille, les amis, et bien sûr, quelques chiens, dans le beau village de Bormelé Mimosa. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis heureux, a écrit le petit frère de Kate Middleton. Les princes William et Kate ne voulaient pas voler la vedette au mari et conformément à ce que le couple souhaitait, avant d'être obligés de repousser la cérémonie à deux reprises à cause de la situation sanitaire, la fête était plutôt simple. C.S.T. c'était une cérémonie très sympathique et très familiale, il n'y a pas eu de Salam Alec, comme on dit chez nous. Il y avait une cinquantaine de personnes, dont Pippa, Middleton, a décrit le maire de la ville de Bormelé Mimosa à Nice matin avant de parler plus particulièrement de la présence discrète des futurs rois et reines d'Angleterre. Le prince William et Kate étaient là aussi mais ils ne voulaient pas voler la vedette au mari et, Alizé Ovenet et James Middleton, qui est un garçon très sympathique. Le mariage s'est déroulé à Borme car la famille d'Alizé a acquis récemment une propriété ici et j'ai donc eu l'honneur d'officier à la mairie pour leur union civile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501